Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Et oui, le carême a bel et bien débuté. Nous avons eu notre office du mercredi décembre, ce mercredi-ci. Et si vous l'avez manqué, aucun problème, vous pouvez le rattraper sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas sûr comment vous y rendre, vous faites eglisesainteclair.org. Il y a l'icône YouTube qui va vous amener à notre chaîne. C'est dans l'onglet en direct. Tout est là. On a eu un bel office. C'était calme, c'était méditatif. Et c'était très bien. J'ai bien aimé, moi. C'est sûr, c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai bien aimé. Et c'est sûr que dans la grande famille, la grande tradition du protestantisme, le mercredi décembre n'a pas des traditions aussi profondes que, par exemple, pour les catholiques romains. C'est peut-être pour ça que beaucoup de pasteurs protestants essaient d'en faire un peu plus. Juste mettre les centres dans le front ou sur la main de quelqu'un, on dirait que ce n'est pas assez. Donc, on cherche quelque chose d'imaginatif, quelque chose. Et en me préparant cette année, je me suis souvenu d'une autre cérémonie du mercredi décembre. Du temps que j'étais dans une paroisse dite traditionnelle, une paroisse qui s'est rencontrée dans un bâtiment. C'était avant la pandémie. Je cherchais un thème pour la célébration. J'étais là, cendre, cendre, feu. Ah, ah! Je me suis dit, je vais utiliser des textes qui font référence au feu dans la Bible. Par exemple, le buisson ardent et Moïse. Lorsque Pierre renie Jésus dans la cour du grand prêtre, il se réchauffe à côté du feu. Donc, j'avais quelque chose, c'est bien. Et je vais, je voulais utiliser une vieille, j'appelle une vieille tradition catholique. Quelque chose que j'ai fait dans ma jeunesse, dans la cinquantaine. Donc, je pense qu'on peut appeler ça vieux. C'était de brûler des bouts de papier qui représentent symboliquement nos péchés. Donc, on brûle ça. Et pour vous expliquer pleinement ce qui s'est passé ce soir-là, je vais faire un pas de côté. Je vais ouvrir une parenthèse. Revenir quelques mois plus tôt de ce mercredi décembre, c'était la veille de Noël. À la paroisse où j'étais, il y avait un office religieux plus famé, un peu plus déjanté à 16h30. Et il y avait le service traditionnel de la veille de Noël à 20h30. Et les premières années, bon, je ne voulais pas retourner à la maison. Je m'étais amené à un lunch. J'ai mangé ça dans mon bureau. Et tranquillement, les gens ont commencé à rester sur place, puis manger avec moi. C'était l'organisme, la jointe administrative. Et cette année-là, on était à environ 10-12 personnes. Alors, c'était fun. Les gens riaient. C'est une belle, belle ambiance. Et dans la salle où on mangeait, il y avait un foyer. Je me suis dit, la veille de Noël, il y a un beau foyer. Je vais allumer un feu. Ça va être merveilleux. Ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'il y avait une trappe à l'intérieur du foyer qui fallait ouvrir. Ce que je n'ai pas fait. Je lance le feu. Naturellement, assez rapidement, la fumée s'empare du bâtiment. L'alarme de feu est déclenchée. Les pompiers débarquent. Il était quoi? 16h30. Tout le bâtiment est enfumé. Et on avait l'office d'à 20h30. Alors, on était avec les ventilateurs, ouvrir les portes, la panique. Parce qu'à 20h30, c'était 300 personnes qui étaient pour venir. On a réussi. Bref, quelques mois plus tard, mercredi décembre. Ce n'est pas très très long, ça. Je décide de faire brûler ces bouts de papier dans le sanctuaire. Mais j'avais un doute. Je me disais, oui, mais d'un coup que ça ne fonctionne pas. J'en parle au comité de liturgie des gens. Puis là, je lui ai dit, inquiétez-vous pas. Ce ne sera pas comme la veille de Noël. Tout va bien aller. Vous allez voir. Tout est sous contrôle. Bon, je me suis dit, je vais mettre mes bouts de papier en boulette. Puis je vais faire une pyramide. Ça va bien brûler. Et je me suis dit, juste pour être bien sûr que ça démarre, je vais mettre de l'essence à briquette. Qu'est-ce que vous pensez que c'est passé ce soir-là? Mais pas juste un fouf, ça brûle, ça fait de la boucanne, de la fumée. Et après ce soir-là, on m'a interdit d'allumer une allumette, une chandelle, n'importe quoi dans le bâtiment d'église. Et c'était terminé. Et c'est ça aussi, la vie d'une communauté de foi. Il y a des moments où on a des belles cérémonies. On peut être très intériorisés, très calmes, très solennels. Puis il y a d'autres moments, c'est un peu tout croche. Ça devient un peu n'importe quoi. Et avec le temps, ça devient un running gag. Parce que j'en ai entendu parler pendant des années. Faites attention Stéphane, il va allumer une chandelle parce qu'on se souvient qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois. Et on en riait. Et c'est devenu quelque chose qui faisait partie un peu du folklore et tout ça. Bref, aussi la carême qui vient juste de débuter et qui va nous accompagner pendant les prochaines semaines. Peu importe qu'on se prive de quelque chose. Qu'on jeûne ou qu'on se prive de médias électroniques ou peu importe. Ou qu'on décide d'ajouter quelque chose, de faire plus de bénévolat, de faire plus de lecture de la Bible, plus de dévotion. Peu importe. L'important, c'est le cheminement. Ce n'est pas l'action qui nous rend meilleurs. C'est d'être meilleur grâce à l'action. Et que ce soit méditatif ou qu'on essaie quelque chose, que ça fonctionne tout croche, ce n'est pas ça qui est important. C'est de se préparer pour la grande célébration de la semaine pascale. Et c'est ça que je vous souhaite. Et c'est ça que je nous souhaite au cours des prochaines semaines. Beaucoup de sens, beaucoup de moments qui vont nous amener ailleurs. Faites attention à vous et demeurent en santé. Et on se reparle très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada